Je pense que les gens ne réalisent pas. En réalité, la vache rousse va nous propulser vers une situation très très différente. Lorsqu'il y aura la vache rousse, il y aura le retour de la pureté sur terre. Et le retour de la pureté sur terre va nous apporter le retour de la chrina, la splendeur divine. Les musulmans, les arabes, nos ennemis aussi qui sont tout autour, le Hezbollah par exemple, qui a publié plusieurs vidéos pour appeler aux meurtres, pour appeler à faire des attentats contre les personnes qui ont participé au cérémonial de la vache rousse, Eh bien, eux, ils l'ont peut-être compris. Ils ont compris que ça va changer la dimension d'Israël. Nous allons parler à présent de la vache rousse. Alors, nous allons en parler pas seulement parce que c'est ce Shabbat que nous allons donc lire le passage sur la vache rousse, mais aussi parce qu'il y a eu un congrès hier à Chilot, un congrès qui a fait beaucoup parler de lui, mais surtout beaucoup parler de lui dans le monde arabe et qui crée une certaine émotion dans le monde arabe. Et pour en parler, nous sommes avec Rahim Berkovitch. Rahim, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Rahim, pour parler. Alors, on va parler de plusieurs choses. D'abord de la vache rousse, de ce congrès et puis aussi pourquoi ce congrès crée. Et on en parle beaucoup, plus d'ailleurs, dans le monde arabe que chez nous en Israël. Alors, d'abord, la vache rousse, on va en parler, bien entendu, ce Shabbat dans la paracha. Mais vous êtes aussi, il faut le dire, on peut le raconter aujourd'hui, vous êtes impliqué justement dans cette vache rousse. Et il se trouve qu'il y a déjà des vaches rousses, difficile à dire, des vaches rousses en Israël. Exactement. Il y a cinq vaches rousses en Israël, dont trois d'entre elles sont cachères, c'est-à-dire qu'elles ont exactement tous les préceptes, elles sont conformes à tous les préceptes que nous donne la Torah pour pouvoir réaliser la vache rousse. Ces vaches, elles proviennent de Dallas, du Texas. Et nous les avons reçues, nous les avons élevées depuis qu'elles sont nées pour qu'elles puissent être conformes à la halacha. Et nous les avons fait venir en Israël. Et aujourd'hui, elles sont prêtes, elles n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'on puisse réaliser ce que l'on appelle le cérémonial de la vache rousse. Donc, pour le moment, on en est où ? C'est-à-dire qu'on attend l'aval un peu des rabanimes pour faire ce cérémonial ? C'est là où on en est ? Exactement. Écoutez, Olivier, ce cérémonial fait peut-être un petit peu peur parce qu'il va nous amener vers une nouvelle ère, une ère de la délivrance, une ère où demain, ce sera possible de pouvoir reconstruire le bête amigdash, le temple. Il faut comprendre que lorsque l'on veut construire le temple, il faut être pur. Il faut être pur. Et pour être pur, nous avons besoin de ce cérémonial qui est un petit peu compliqué, le cérémonial de la vache rousse. Et à l'heure actuelle, et d'ailleurs, c'est en partie ce qui s'est passé hier soir lors du congrès, les rabbins sont en train de traiter du sujet et vont décider si très prochainement aura lieu le cérémonial de cette vache rousse. Alors, en attendant, comme vous l'avez dit, en attendant la décision des rabbins, tout est prêt, c'est-à-dire que les vaches sont prêtes. Je crois qu'il y a un terrain aussi qui est déjà prêt aussi parce que ça doit se faire aussi dans un certain lieu à Jérusalem ? Exactement. Quand je vous dis tout est prêt, c'est quelque chose de grandiose. On ne peut pas passer comme ça sur cela. Ça fait plus de 2000 ans, presque 2000 ans, qu'il n'y a pas eu de vache rousse. On sait que dans l'histoire, il y a eu neuf vaches rousses. La première vache rousse, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ensuite, il y a eu Ezra. Puis, il y a eu Shimonat Sadik qui a fait deux fois le cérémonial de la vache rousse, etc. Depuis l'époque du second temple, il n'y a pas eu de vache rousse. Le retour de la vache rousse, c'est un symbole. C'est un symbole aujourd'hui de la délivrance. On est en pleine Géoula. Alors, c'est difficile parce que nous sommes aussi en pleine guerre, etc. Mais on ressent quelque chose de très, très différent. Et la vache rousse va nous amener à une période tout à fait différente. Il faut, bien sûr, il y a un endroit qui est attribué pour faire le sacrifice de la vache rousse. C'est sur le mont des Oliviers. C'est en face du mont du temple. Mais tout ça est prêt. Il suffit tout simplement que les rabbinimes se mettent d'accord. Et puis, on pourra réaliser ce cérémonial. Alors, en attendant, il y a eu donc hier un congrès qui s'est déroulé à Chilo. Et pourquoi Chilo, justement, ce congrès ? Écoutez, parce que Chilo, vous avez à Chilo, vous avez un site antique de l'époque du Mishkan. Vous avez toute une reproduction du Mishkan et de l'Asie à l'époque du Mishkan. Et c'est là-bas que nous avons trouvé de la place pour placer nos vaches rousses en attendant le cérémonial. Donc, elles sont sur place. Donc, c'est là-bas que nous avons voulu faire ce congrès pour que les gens puissent aussi voir ces vaches qui sont prêtes. Alors, si l'actualité est ce qu'elle est, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup entendu parler de ce congrès, il faut le reconnaître, dans l'actualité israélienne. Par contre, ce congrès, on va dire, a créé beaucoup d'émotions et beaucoup d'agitations, on va dire, dans le monde arabe. Alors, tout à fait. On n'en parle pas beaucoup dans la presse israélienne, parmi la communauté juive en Israël. Les gens, je pense que les gens ne réalisent pas. Parce qu'en réalité, la vache rousse va nous propulser vers une situation très, très différente. Ça veut dire que lorsqu'il y aura la vache rousse, il y aura le retour de la pureté sur terre. Et le retour de la pureté sur terre va nous apporter le retour de la Shrina. La Shrina, on peut le traduire comme la splendeur divine. Pour prendre des termes très simples, ça veut dire que la présence de Dieu va revenir sur terre. Donc, c'est quelque chose qui peut être grandiose. Les musulmans, les arabes, nos ennemis aussi, qui sont tout autour, le Hezbollah, par exemple, qui a publié plusieurs vidéos pour appeler aux meurtres, pour appeler à faire des attentats contre les personnes qui ont participé au cérémonial de la vache rousse, eh bien, eux, ils l'ont peut-être compris. Ils ont compris que ça va changer la dimension d'Israël. Et ils comprennent qu'avec cette vache rousse, il y aura une possibilité de reconstruire le temple. Et vous n'êtes pas sans savoir que le temple, eh bien, c'est sur le mont du temple, c'est à Jérusalem, eh bien, ça changera toute la donne par rapport au monde arabe. Et donc, le monde arabe le comprend et a peur de ce cérémonial de la vache rousse. Donc, pour le moment, ça fait beaucoup de parler, cette vache rousse fait beaucoup parler d'elle dans le monde arabe, un peu moins dans le monde juif. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont changer, et que si vraiment il y avait ce cérémonial qui se passe, après que ça soit accepté par les rabbins, est-ce que vous pensez que les choses vont changer et qu'on parlera beaucoup plus de cela ? Eh bien, écoutez, les choses vont changer. Peut-être qu'on ne parlera pas au départ, mais ensuite, il va de soi que tout le monde parlera de la vache rousse, parce que ça va changer la situation. Et là, c'est une question de ce qu'on appelle en hébreu la émouna, de croyance, parce que la vache rousse, tout ce cérémonial de la vache rousse, donc ce retour de la pureté sur Terre, je ne rentrerai pas dans tous les détails, parce que même le roi Shlomo Améler a dit qu'il ne comprenait pas toute la question de la vache rousse, donc qui sommes-nous pour pouvoir comprendre par rapport à Shlomo, mais une chose qu'on peut comprendre, c'est que ça va amener un certain calme sur Terre. Ça va amener un certain calme, et je pense qu'on en a besoin, Olivier. On est dans une situation aujourd'hui assez inquiétante, on a la guerre dans le Nord, on a la guerre dans le Sud, etc. Quelle va être l'issue de cette guerre ? Personne n'est capable de le dire. Par contre, on sait que si demain, il y a un cérémonial avec la vache rousse, si demain, nous réussissons à porter sur Terre la pureté et ramener sur Terre la présence divine, eh bien, ça va calmer un petit peu l'humanité, et la situation sera bien différente. Voilà, donc on attend la décision des rabbins, puisque comme Raim nous l'a dit, tout est prêt pour ce cérémonial de la vache rousse. En tout cas, en attendant, on lira ce passage dans la parachat de cette semaine. Il n'y a aucune date, ça peut se faire à tout moment. On n'est pas obligé de le faire avant le passage. Non, ça peut se faire. À partir du moment où une des vaches a atteint l'âge de deux ans et un jour, cela peut se faire. On en a trois dans cette situation. Ça va se faire. Je pense que ce Shabbat à la synagogue, lorsque l'on va lire le passage, les versets qui parlent, qui traitent de la vache rousse, eh bien, les gens peuvent comprendre qu'en réalité, on n'est pas juste dans une religion de lecture et de souvenir. À partir du moment où nous sommes revenus en Israël, eh bien, nous sommes dans une situation où nous agissons. Akadosh Baruch Hu nous demande tout simplement d'achir. Et nous, nous sommes là pour agir. Pendant 2000 ans, nous avons lu ce passage en disant, un jour, nous pourrons le refaire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la possibilité, et j'espère que les rabbins vont donner leur accord très prochainement pour ce cérémonial. Et nous suivrons ça de très près. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Et bonne journée. Merci à vous, merci à tous.